La libération de votre baptême, vous en effet, comme en ces paroles de Dieu que nous venons d'entendre, proclamées dans la liturgie de ce sixième dimanche, alors que nous allons entrer dans le carême dans quelques jours, et bien là même d'éclairer d'une lumière très significative ce que vous êtes en train de préparer, et ce que vous allez recevoir dans la nuit pascale, le sacrement du baptême, puis le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'eucharistie, parce que les noms de Dieu sont toujours sur abandon. Et ce qui commence, c'est le sacrement du baptême, qui est en effet une purification. Et il est significatif aussi que ce sixième dimanche tombe le 11 février, qui est le jour anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie, il y a exactement 160 ans, à Lourdes, à quelques pas d'ici, dans la grotte de Massagnel, à cette humble petite fille qui s'appelait Bernadette, Bernadette Soubirous. Et nous savons que, dans les apparitions de Lourdes, l'eau a beaucoup d'importance, cette source qui continue de jaillir, et donc nous pouvons toujours nous laver à la piscine, au robinet qui se nomme. Cette eau qui dépasse tant rappelé l'eau du baptême, en lien avec cette purification qu'apporte le baptême, est le message de Lourdes, qui est transmis depuis 160 ans et qui attire encore aujourd'hui des millions d'hommes et de femmes, de tous les horizons, de toutes les latitudes, de toutes les conditions sociales, de tous les âges. « Pénitence, pénitence, dit la Vierge Marie. Conversion, conversion. Voulez-vous prier, dit la Vierge Marie à la petite Bernadette, pour la conversion des pécheurs ? » Vous voyez, c'est l'épreuve qui ont toujours existé, cette maladie tellement invalidante, qui ronge les chairs et les os de manière inexorable, pensez-vous. Car dans l'Antiquité, on n'avait pas de remède contre cette maladie, qui de plus était très contagieuse, alors le seul remède, c'était, et d'abord sans doute pour des conditions sanitaires, d'écarter les bruits, de les tenir à l'égard des gens en bonne santé. On les réfugiait dans des léproseries, on dirait aujourd'hui, dans des villages, et on leur interdisait de rentrer en contact avec les gens qui sont en bonne santé. Ce qui fait que dès qu'ils étaient susceptibles de rencontrer, il faillait qu'ils crient « impur, impur » pour que les gens s'écargentent et n'entrent pas précisément en contact pour être eux aussi contaminés. Et vous voyez comment dans la Bible, il n'y a pas seulement des raisons sanitaires, mais des raisons spirituelles. La lèpre défigure tellement le malade, en particulier son visage, qui est le reflet par excellence de l'image de Dieu dans l'homme, dans tout homme, que pour les Juifs, dans ce texte du Lévitique, comme nous dons d'entendre, la lèpre est par excellence le symbole du péché. Du péché qui a blessé notre âme, qui a blessé notre corps, qui a blessé nos relations avec les autres, qui a blessé notre relation avec Dieu sans les détruire sans doute complètement, mais qui les a profondément blessés. Le péché des origines, qui est transmis de génération en génération, depuis nos premiers parents, avec lequel nous naissons tous. Qui a profondément défiguré l'image de Dieu dans notre âme et dans notre corps, blessant nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. A tel point que, chez les Juifs, la souffrance physique, la souffrance morale, tous les mots, M-A-U-X, qui infligent l'humanité, sont reliés d'une manière mystérieuse à ce péché des origines. A tel point même que, pour les Juifs, d'une manière commune, on pensait que, lorsque je souffrais, c'était la résultante directe du péché personnel que j'avais commis. Jésus dénoncera cette erreur. Car le péché n'est pas d'abord une punition personnelle, comme on le voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Job qui souffre alors qu'il est injuste. Et ses amis qui veulent absolument le convaincre qu'il a forcément péché pour être dans cet état de souffrance. Mais le mystère, c'est qu'il était la figure du Christ qui est sans péché, qui est précisément le juste souffrant, celui qui va prendre toute la souffrance des hommes, toute la peine des hommes, dans le mystère de sa passion, de sa mort sur la croix, alors qu'il est précisément celui qui est sans péché, celui qui est juste. De dire que la lèpre est le symbole du péché, parce qu'elle était très significative, qu'elle défigurait le visage de l'homme et l'humanité de l'homme, est une chose qui nous dit quand même une vérité profonde, que, encore une fois, la souffrance, l'épreuve physique, morale, intellectuelle, spirituelle, est la conséquence mystérieuse dans notre humanité du péché originel qui nous a blessés. Mais voyez la compassion de Dieu qui veut sauver tous les hommes, qui veut en perdre aucun et qui envoie son Fils, le Fils de Dieu fait d'homme, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu qui se fait chair pour, à travers le contact de son humanité, sauver les hommes du péché. C'est tellement vrai que la lèpre est le symbole du péché que vous avez entendu, on ne dit pas comme pour les autres malades qui ont été guéris miraculeusement par Jésus, qu'il s'agit d'une guérison, mais d'une purification. Si tu le veux, dit ce dépreux qui s'approche, transgressant l'interdit de Jésus qui est en bonne santé, « Tu peux me purifier ! » Il ne dit pas « Tu peux me guérir ! » « Tu peux me purifier ! » À tel point que, lorsque quelqu'un était purifié de sa lèpre, il fallait qu'il aille trouver non pas le médecin, mais le prêtre, pour qu'il puisse attester devant Dieu de sa purification du péché, dont la lèpre est encore une fois le symbole et la résultante. Et Jésus lui dit, « Je le veux soit purifié en le touchant. » Dieu est venu au contact de chacun d'entre nous pour nous guérir, mais plus pour nous purifier, pour nous sauver, pour nous laver dans l'eau et le sang qui ont jaillé de son côté, transpercé sur la croix du péché, qui nous handicap, qui nous défigure. Sans doute, chers frères et sœurs catéchumènes, vous savez déjà ce que c'est le péché originel. Vous savez déjà ce que sont les conséquences du péché originel dans la vie de l'homme. Vous savez, vous aussi, ce qui paralyse parfois l'élan qui nous habite d'aimer Dieu et notre prochain. C'est plus fort que nous, comme disent les enfants lorsqu'ils se confessent. C'est plus fort que moi. Et oui, c'est plus fort que nous. Notre humanité est comme liée. Elle est comme empêchée de faire tout le bien pour lequel pourtant elle a été créée par Dieu. À son image et à sa ressemblance, nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être purifiés. Et c'est la grâce du baptême que de nous libérer, que de nous purifier du péché originel pour que nous devenions enfants de Dieu, capables de participer à sa nature divine, à sa sagesse, à son amour, à sa puissance, qui est avant tout une puissance d'aimer. C'est magnifique. Jésus n'a pas peur de toucher sur les brûles pour le purifier. Jésus n'a pas peur de vous toucher par ces taux du baptême que vous recevez, par l'onction de l'huile sainte, du saint crème au jour de la confirmation, par ce pain consacré qui devient son chère, sa chair, et son sang, sa présence divine et humaine sous des apparences dérisoires du pain et du vin consacré. Il n'a pas peur de s'adapter à chacun d'entre nous, comme le dit saint Paul. Dieu veut sauver la multitude des hommes et il se sert des apôtres pour cela. Paul dit qu'il imite le Christ et c'est en cela qu'il nous demande de l'imiter. Et en quoi Paul imite le Christ ? Dans ce désir de sauver les hommes en les mettant en contact avec l'humanité de Jésus, cette sainte humanité de Jésus qui continue à être rendue présente à travers les sacrements de l'Église qu'il a lui-même instituées. Voyez, chers frères et sœurs de la décumène, vous avez entendu dans cette évangile lorsque Jésus dit « Je t'ai purifié, va trouver le prêtre pour qu'il constate lui-même ta purification. » Mais surtout ne le dit à personne. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait dit de le proclamer ? N'est-ce pas ? Ne le dit à personne. Et il proclamait devant tout le monde ce que Jésus avait fait pour lui de telle sorte que tout le monde venait à lui. C'est ce qu'on appelle ça dans l'évangile de Saint-Marc le secret messianique. Jésus, au début de son ministère, ne tient pas à ce que son identité de Messie soit révélée de manière publique parce qu'il sait que l'Evangile pharisiens saura qu'il est reconnu comme le Messie, ils viendront l'arrêter. Ce qui se passera en effet au bout de trois ans de ministère public à travers sa condamnation à mort, sa passion et sa mort sur la croix. Il n'est pas encore le temps car Jésus veut avoir le temps d'instruire ses apôtres, ses disciples en particulier avant que soit dévoilée sa messianité qui déclenchera l'heure de sa passion et de sa mort sur la croix. Alors il est obligé de se tenir à l'écart dans des endroits déserts et de partout on venait quand même à lui pour être guéri, pour être purifié. Vous aussi, chers frères et sœurs catéchumènes, souvent, comme vous l'avez un peu dit ce matin ou comme vous l'avez dit dans vos lettres, ce sont des chrétiens, des fidèles, peut-être des prêtres, des baptisés qui ont proclamé ce que Dieu avait fait dans leur vie, qui ont témoigné de cette guérison intérieure que le Seigneur avait accomplie dans leur vie. Alors vous avez, vous aussi, voulu aller voir Jésus. Jésus qui, sans doute, est le premier exclu de nos sociétés contemporaines. Jésus qu'il est difficile de rencontrer dans une culture complètement sécularisée qui a écarté Jésus de la vie des hommes, de la vie des sociétés, de notre horizon. Il a fallu quelques fidèles, quelques rencontres avec l'histoire de l'Église, tels saints qui nous ont remarqués, tels contacts avec la Bible d'une manière ou d'une autre pour que vous ayez envie de voir Jésus et de lui dire « Si tu le peux, Seigneur, tu peux me purifier. » Cet acte de voie de l'épreuve qui grandit en vous et que vous avez professé au soir de Pâques lorsque vous dîvez votre créneau, votre profession de foi, vous diriez à Jésus « Tu peux me purifier. » Et Jésus, à travers l'eau du Pétalme, vous dira en touchant les uns et les autres « Je le veux, sois purifié. » Vous êtes venus ici dans ce désert. Nous sommes accueillis par une communauté de frères et de sœurs consacrées au Seigneur, à la prière, à l'apostolat. Qui d'entre vous connaît cette existence de cette communauté anarique et comme un petit désert à l'écart où Jésus se tient ? Où Jésus se tient ? Et vous avez été amenés ici pour entendre cette parole de l'Évangile qui s'accomplira pour chacune et chacun d'entre vous le jour où vous recevrez la grâce du baptême. Nous sommes heureux de vous accompagner. Nous sommes heureux de vous prendre dans notre prière, dans notre affection. Et nous voulons que le Seigneur mette dans notre corps, dans notre cœur, un grand désir de faire le massage pour que Jésus puisse venir à votre contact. Et vous sauvez. Amen.